On est sur Eratz matchup SRAM Sadi et c'est vraiment un des pires matchup pour le Sadida. Anguille qui joue full R, qui va tacler le Sadi avec son double. Alors après là il n'a pas mis de fourvoiement, il y a un monde où des villes détaclent, c'est pas impossible même si c'est compliqué puisque bon les paliers AJ du SRAM sont quand même assez sympathiques, mais avec l'agilité de la panneau cutane peut-être que des villes pourraient détacler, et non, ça ne détacle pas, on a posé sur puis Doppel, pas de connaissance des poupées sur le Doppel, alors Anguille qui va devoir se débarrasser de ses invocations mais en vrai il a tout le temps qu'il veut, tant que le Sadi est à clé, c'est lui qui décide de ce qui se passe dans le combat. Alors, il va aller se diriger vers, non il faut que juste le Sadi finalement, il ignore totalement les invocations et des villes, mais qu'il y a déjà plus que à peu près 15% de ses points de vie, en plus si le SRAM a l'initiative c'est très très compliqué pour le Sadi, pourtant on a quand même quelques raids airs du côté de Devil avec ce bouclier, on a 38%, évidemment ça joue le marteau, c'est un peu obligatoire pour le Sadi, taper le SRAM à travers le double, en plus je n'avais pas vu mais le SRAM qui joue avec un familier stat, donc 90% d'agilité avec son familier tandis que Devil est avec le Kroom, donc forcément pour détacler c'est très très compliqué, quand même il perd 3 PM là Anguille, s'il perd trop de PM, il y a moyen qu'il ne puisse pas se replacer, oh le sébouture qui est en passe-tour, ça devrait être la fin, on devrait terminer à moins d'un EECK, il va y aller à l'attaque mortelle, je vais mettre une AM, deux sournoiseries, je ne pense pas que les sournoiseries tuent, il va falloir, oh peut-être il vient chercher les deux arnaques, ça passe large avec les deux arnaques, et c'est GG, on est sur Boon, matchup, EECK, ça crie, et c'est l'EECK qui prend l'initiative avec un Arcadi, je suis vraiment très surpris, après c'est peut-être juste pour les stats, oh ça commence très mal, quadruple, récope, aucun qui ne passe malheureusement, en plus il y avait une roulette dommage, c'est terrible, oh c'est terrible, j'ai-t-il forcé Agi pour Salahoudine, avec de bonnes rés terres neutres, j'ai pas l'impression qu'il sort avec un mode baguette, il manque 10% eau, mais peut-être que je me trompe, ok roulette dommage uniquement pour le secrétaire, oh là si l'Izanagi n'y avait une double roulette dommage, les récope auraient été incroyables, mais bon, il a celle du tour précédent, il va préférer taper sur cette épée volante, une flamiche de plus devrait la terrasser, et il lui reste 8 PA, est-ce qu'on tente les deux récope, j'en ai pas l'impression, va trèfle chaffeur certainement, l'Odora pour le moment, alors Odora qu'est-ce que ça donne, plus 1 PA, plus 1 PM, ok, allez Salahoudine, le Doppel Sacrier, qui est invoquant, lui donne la douleur partagée, et ça vient chercher des flamiches, une folie sanguinaire bien sûr, sur ce Doppel Sacrier pour le booster, et le Doppel Sacrier qui fait déjà quelques dégâts, alors attention avec ce pied du Sacrier, il va peut-être falloir, bon tu félin voilà, pour pas se faire tacler, ok, roulette portée, ça va pas avoir vraiment d'incidence, Izanagi, j'ai l'impression qu'il veut focus ce Doppel, maîtrise des arcs, et on vient taper à l'arc sur ce Doppel, mais ça ne le tuera pas, 41 points de vie, en vrai avec un critique, ça passait, et le Doppel s'écrit qu'il va survivre, un tour de plus, on va carrément lui donner les transferts de vie, du côté de Salahoudine, allez ça vient attirer, oh maîtrise des bâtons, et c'est une city, ok, c'est une racine city, ah le Doppel qui tape, qui fait du moins 100 à l'abso, le destin des Kaki est tenté par Izanagi, malheureusement, on n'aura pas de critique, oh la roulette PM, pour l'Ekaflip, il faudrait se débarrasser de ce Doppel, après c'est vrai qu'il a été soigné par le transfert de vie, la perception, mais on se place avant d'utiliser l'arc évidemment, au cas où on fait un ECK, quand le top 4 ne va pas suffire, il faudra une flamiche, oh ça ne suffit pas non plus, deux points de vie, est-ce qu'on va encore mettre des transferts de vie pour le Sacré, bien sûr que oui, bien sûr que oui, ce Doppel Sécréur est immortel, après ça reste un Doppel Sécréur, c'est-à-dire qu'il a plus d'érosion avec son châtiment Agi, et en plus il a la douleur partagée, donc là il a plus 15% d'érosion, en plus des 10% naturel, donc là Full V, il a 600 HP, il est presque midlife, ok roulette PM pour tout le monde, est-ce qu'on tente le destin des Kaki, en plus il a double roulette PM là il me semble, Izanagin, donc il a double roulette PM, oui c'est ça, elle est là, je ne la trouvais pas, allez enfin, enfin ce Doppel qui tombe, on tente le châffeur, il y avait encore le trèfle, mais malheureusement, c'est un châffeur normal, et le réflexe, le réflexe qui va, il donnait beaucoup d'agilité, avec Izanagin qui pour l'instant est en 18-10 avec son odorat plus la roulette PM, c'est la houdine qui vient chercher une épée volante pour détour attirance, on va pouvoir mettre un coup de bâton, peut-être même une, non pas la punie, trop de points de vie encore, pour la punition, ce sera juste un coup de racine, Izanagin qui passe sous les 2000 HP, ok roulette de chance pour le sac rieur, ça ne va pas vraiment lui être utile, Izanagin qui est du coup obligé de prendre du félin pour pouvoir taper avec son arc, mais bon pour l'instant il décide de spam récope, 2 sur 3 c'est pas mal, mais il y a quand même 1000 points de vie d'écart entre les deux joueurs, et surtout, la houdine il a sa punition, heureusement le châffeur s'avance, mais là il peut coop, attirance, s'il coop il peut se retrouver ici, il peut attirer, oh la rachnée majeure, le sacrifice sur la rachnée majeure, et bien sûr la coop sur les cas, qui va se faire débuff, et du coup ce sac rieur est vraiment très bien maintenant, il va falloir compter sur une roulette miraculeuse, et ce ne sera pas maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces 17 PA, des recopes, quelle question, ouf, avec la roulette de chance, malheureusement un recope sur 3 qui passe, bon assez mal chance sur les recopes quand même, Izanagin, on se rappelle de son T1, avec 4 recopes dans le vent, et la chance des cas qui est forcée, c'est jamais fini, c'est jamais fini, est-ce qu'on tente la punition, bah la punition c'est soit ça reconce, soit ça tue, est-ce que la roulette a la chance des cas, elle ou la chance des cas, elle a pas crit, elle a pas crit la chance des cas, on se régen, avec la kawotte, en vrai avec, il avait encore une roulette de chance, non, non il n'y avait pas de roulette de chance, ok, il y a Izanagin qui se fait débuff à nouveau, qui se débuffe lui-même, mais bon, c'est dommage, si ça avait débuff le Sekri, ça aurait été quand même plus intéressant, et ouais, du coup il n'y a plus de chance des cas avec ce coup de tête, on essaie de se défendre, en vrai il n'y a que 600 HP d'écart, mais maintenant le Sekri va pouvoir punir, il n'y a que 20% de raise note sur les cas, là, qu'est-ce qu'il finit là, parce qu'il peut attirer, punir, double cac, je pense que ça peut finir, ouais, largement, il n'y a même pas besoin des coups de cac, de simple pied du Sekri devrait passer, c'était une city terre, je ne sais même plus, elle est où la city, je ne sais même plus, bon peu importe, en tout cas, qu'est-ce qu'il a utilisé, un pied du Sekri, comme je l'avais dit, donc tout va bien, on est sur Boon, match-up et K-Panda, oula, c'est Zonguito qui prend l'initiative, on est arrivé pendant ses déplacements, ok, tout va mieux, tout est rentré dans l'ordre, et du coup, Recop, 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 qui est totalement enfermé, puisque Zonguito est stab, allez, ça débuff, ça va, enlevez une picole, alors, roue de la fortune, et on va, tout simplement, jouer Recop, oui, le bluff aussi est pas mal derrière, ok, là, ce yurkikritzikik 3, PA, mais Zonguito, il a pris un sacré midlife, la roulette debuff, qui enlève la picole, elle aura bien fait le taf, 1800 HP sur Zonguito, qui va enlever des critiques, à cet Ekaflip, ça vient taper avec la pente d'attaque, et on se protège derrière ce tonneau, alors, roulette critique, ça vient essayer de faire beaucoup de dégâts, avec le destin d'Ekaflip, quand ça crit, avec les dégâts de poussée, ça peut faire très très mal, mais pour l'instant, ce panda Wasta, qui n'a même pas pris la moitié de ses points de vie, j'ai l'impression qu'il est à l'arc, il y a 7% feu, et c'est 11% air, qui me font douter, il n'y a pas de bouclier, ok, on envoque le Doppel Pandawa, pile à la bonne case, pour qu'il n'ait plus de PM, il faut au contact de l'Ekaflip, c'est l'Ekaflip qui rêverait d'avoir une flèche de dispersion, ou un souffle, allez, roulette agir, on peut peut-être en profiter avec des bluffs, malheureusement, c'est les bluffs O qui crit, mais on arrivera quand même à se débarrasser de ce Wasta, on va s'enfuir, ce chat aux oreilles de lapin, qui va courir à toutes jambes, essayer de fuir au maximum, ce Doppel Pandawa, éviter de se faire bloquer à nouveau, Zonguito qui n'a pas vraiment l'EPM, pour aller chercher cet Ekaflip, même avec un pan dans le cul, il a une maîtrise des arcs, et il a la portée pour taper à l'arc, il va envoyer le Doppel, et on va sûrement voir deux coups d'arc, c'est bien un Arcadie, il fait de bons dégâts, le Doppel qui va aussi mettre ses points enflammés, 2000 HP, la roulette PA uniquement pour l'Ekaflip, il y a une diagonale ici potentiellement, mais je pense qu'on veut plutôt se débarrasser de ce Doppel, j'ai l'impression, on vient taper à l'arcadie, l'arcadie terre, les dégâts sont assez faiblards, il avait l'épouvante, peut-être qu'il n'était pas 1 sur 2 avec son arme, il avait la maîtrise des arcs, alors il n'avait plus de roues de la fortune certes, mais après c'est un Doppel Pandawa, ça a beaucoup de rez, 55% de rez, un arcadie terre, ou les bonnes souillures, et les gueules de bois qui font beaucoup de dégâts, le Doppel qui va s'y mettre aussi, oh la souillure crée du Doppel, et le pendant de l'été à son Kito qui a 15 PM, il n'y a plus de stab, on repousse le panda, avec ce destin d'Ekaflip, et le kick PM n'est pas si mauvais, parce que si Zonguito se le débuff, il perd les pans dans le cul, donc il ne peut pas se débuff, oh non, oh le tacle du Doppel, c'est terrible, c'est terrible, Zonguito qui va en profiter, et là Zonguito, il n'a pas trop envie de se débuff, il a beaucoup de PM, il a juste tapé à la gueule de bois, mettre des souillures, oh ça râle tellement, c'est vrai qu'il y a peu d'esquive sur Rekop, il a 9 PA, 1300 HP un peu moins, 1700 encore sur Zonguito, la roulette ne va pas vraiment sauver ce TKflip, les destins d'Eka, malheureusement pas de critique, il n'a pas de PA le pauvre, il n'a pas de PA, les Zonguito en 14-14, on va envoyer le Doppel Pandawa, on va faire une prison, c'est TKflip qui va à nouveau se faire enfermer, après il n'y a plus beaucoup de points de vie, sur le Doppel Panda, des roulettes dommage, pour tout le monde, ok la Kawade qui tombe, chance d'Eka, je pense que c'est bien de ne pas tuer le Doppel, il va essayer de se réjeter avec l'esprit félin, il va récupérer 658 HP, c'est pas fini, c'est pas fini, il recop qui se défend, ah la Souillure qui ne clip pas, mais qui débuff quand même, on renvoie l'Eka Flip, dans sa petite prison, et l'état enraciné qui a été donné au tonneau, oh les grosses, les grosses griffes joueuses, le recop et le tonneau qui va tomber, il reste 3 P encore pour recop, un bluff qui va crit en air, et ça fait beaucoup de dégâts, Zonguito n'était pas Picole, il va le renvoyer encore, mais là il a quoi comme un Vogue, il a plus de Kawat, il a plus de Doppel, il a plus de tonneau, on est tour 9, donc il a le Wasta, oh il y avait une roulette passe lourde, j'ai pas fait attention, oh j'ai pas fait attention à la roulette passe lourde, aïe 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 aïe, et en fait c'était fini déjà, et le kill épouvante, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important, vous pouvez également laisser un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir, vous pouvez même soutenir la chaîne totalement gratuitement, en téléchargeant Opéragix, avec le lien dans la description, c'est tout simplement un navigateur spécialisé pour les joueurs, c'est celui que j'utilise personnellement, et il est vraiment cool, donc voilà, vous pouvez le télécharger totalement gratuitement, pour soutenir la chaîne, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve comme d'habitude, demain à 16h, pour la prochaine vidéo PVP, salut !